Vous avez fondé et vous présidé l'association Chemin d'enfance qui oeuvre pour l'épanouissement et l'intégration des enfants en grande précarité. Mais ce n'est pas tout parce qu'en parallèle de ça, vous avez co-créé avec Frédéric Lenoir, l'association mais également la fondation Sèvres pour diffuser des ateliers philosophiques auprès des enfants pour les aider ainsi à grandir en discernement et en humanité. En plus de ça, puisque vous cumulez les casquettes, comme vous avez une expérience manifeste dans le milieu social et le business, vous êtes également très impliqué dans le champ de l'entrepreneuriat social et à ce titre-là, vous présidez le fonds Ashoka. Ashoka, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, il s'agit d'une ONG qui a été d'ailleurs récompensée comme étant la cinquième ONG la plus influente du monde et elle a pour mission d'identifier et d'accompagner des entrepreneurs sociaux ayant un potentiel de changement systémique. Alors, Andrea, je ne sais pas si tu m'entends mais si tu pouvais vérifier que tout le monde est bien sur le mute, ce serait parfait. Merci Andrea. C'est ça. Donc Martine, enchantée de vous retrouver sur cette table ronde. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons également avoir la chance d'échanger avec Carole Parmentier. Donc Carole, vous êtes professeure des écoles depuis 20 ans sur des classes de maternelle mais également en élémentaire. Vous avez deux enfants qui ont 10 et 13 ans et vous avez suivi le parcours Sèvres en 2017 déjà du côté de Metz et vous avez également été référente Sèvres pour l'antenne Grand Est pendant deux ans. Merci beaucoup Carole d'être présente parmi nous. Et vous avez pu remarquer que Carole n'est pas seule sur sa visio mais ce ne sont pas ses enfants. Nous allons revenir ensuite pour présenter Jules et Louane. Nous avons également Sophie qui sera présente avec nous, Sophie Caplin qui est donc à la base architecte d'intérieur et qui suite à une conférence avec Frédéric Lenoir a décidé de se réorienter et elle est aujourd'hui animatrice d'atelier Sèvres depuis trois ans. Merci à toutes les trois d'être présentes pour ce temps de table ronde où nous allons aborder la question « Philosopher avec les enfants, un chemin pour grandir et s'épanouir ». Alors évidemment, vous me direz, parler des ateliers philo à destination des enfants sans enfants sur la table ronde, ça n'avait pas beaucoup de sens et c'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons également Jules et Louane qui sont aux côtés de Carole. Merci encore à tous les deux d'être présents. Merci de vous prêter à cet exercice de la conférence, de la table ronde. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement admirative parce que je crois qu'à votre âge, j'aurais été bien incapable de prendre la parole dans cette vision, mais vous allez faire des miracles, je n'en ai aucun doute. Je vous propose tout de suite de commencer du coup avec les différentes questions qui vont venir rythmer cette table ronde. De votre côté, tous les participants et les participantes, si jamais vous avez des questions qui émergent pendant cette session, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Andrea, qui travaille à nos côtés, se chargera de les relever et nous pourrons les aborder en fin de session dans un temps de questions-réponses. Alors, je vais d'abord me tourner, enfin tourner de façon un peu métaphorique vers vous Martine. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Philosopher avec les enfants, un chemin pour grandir et s'épanouir ». Alors, « Philosopher avec les enfants », en tant qu'adulte, on a tous un rapport à la philosophie ou à la matière philosophique qui nous évoque des choses parfois plus ou moins difficiles. En tout cas, ça ne nous évoque pas toujours la simplicité. Alors finalement, « Philosopher avec des enfants », qu'est-ce qu'on entend par là ? Vous êtes en mute Martine. Je suis super d'accord. Rassurez-vous, Tiffaine, « Philosopher avec les enfants », c'est certainement pas enseigner les théories de Spinoza, Kant ou Aristote en 25 volumes, c'est pas du tout ça. « Philosopher avec les enfants », c'est leur permettre de réfléchir, de conceptualiser, d'argumenter, de construire leurs pensées. Et pour ça, on les met dans un certain cadre. On leur donne un espace, déjà un espace géographique, un espace de temps. Et ils savent que dans ce cadre, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent, à condition de respecter une certaine façon dans la conversation, c'est-à-dire de rebondir, d'écouter l'autre déjà, ce qui est déjà beaucoup, pas toujours facile, d'écouter l'autre et de rebondir sur ce qu'il a dit pour dire « je suis d'accord avec ce qu'a dit un tel parce que » ou « je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit un tel parce que ». Et donc, ça paraît très simple comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué, délicat que ce qu'on peut imaginer parce que les enfants mettent un certain temps avant de vraiment rentrer dans ces ateliers, dans cette façon d'écouter l'autre et de construire ensemble la pensée. Et souvent, il faut plusieurs ateliers pilo pour arriver à vraiment un résultat qui est intéressant. Alors après, quelquefois, dès le premier atelier pilo, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Mais souvent, il faut un certain temps. Nous, on estime à huit, dix ateliers à peu près pour arriver à ça. Super. Mais alors du coup, encore une fois, en tant qu'adulte, quand on parle de philosophie, il y a parfois des thèmes très spécifiques qui peuvent nous venir à l'esprit. Quels sont les thèmes qu'on peut aborder finalement avec les enfants sous cet angle philo, justement ? Beaucoup de choses, presque tout, parce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, à partir de là, toutes les questions, que ce soit l'amitié, l'amour, qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce que la loi, à quoi ça sert la loi, qu'est-ce que grandir ? C'est tous les sujets de la vie quotidienne. Ce qui est important, c'est de les approcher de façon philosophique. C'est-à-dire que ça ne revienne pas à une conversation à bâton rompu où on ne s'écoute pas, on n'argumente pas, que ça ne devienne pas non plus, de la part de l'adulte, une éducation. Ah tiens, on va leur faire passer tel message, alors on va commencer à poser des questions en attendant une certaine réponse. Non, la philosophie, c'est un débat d'idées. Et je dis presque tous les thèmes, un peu sous forme de boutade, mais c'est vrai quand même parce que, on va prendre, pour être concrète, je vais prendre un exemple, un exemple qui nous touche tous énormément en ce moment, c'est l'environnement. Bon, eh bien, il peut être abordé en question éducation à l'environnement, genre comment trier les plastiques ou comment distribuer ses déchets. Mais sur un plan philosophique, ça peut être abordé sur, faut-il prendre soin de la planète ? Est-il nécessaire pour quoi prendre soin de la planète ? Donc, ça amène à réfléchir sur ce sujet-là, mais pas avec une réponse qui est prédéterminée à l'avance. D'accord. Donc, les sujets d'actualité se prêtent aussi à cet exercice-là. Ça peut être une approche méthodologique à disposition. Oui, alors on évite les sujets trop politiques. Faut-il être pour ou contre Joe Biden ? On évite. Oui, non, la polémique n'est pas prévue. On peut faire un plan philosophique sur la démocratie. D'accord, donc ça permet aussi de revenir, de ce que je comprends de votre explication Martine, aussi aux racines des sujets que l'on peut connaître et rencontrer dans le cadre du quotidien. Exact. Super. Mais du coup, ça m'amène à avoir envie de vous poser une autre question qui est notamment celle de comprendre, de par votre expérience, quels sont les bénéfices en fait qu'on va chercher derrière cette pratique pour les enfants ? Les bénéfices, ils sont très nombreux. Il y a d'abord tout ce qui est conceptualisé, problématisé, se questionner, argumenter. Donc ça, ce sont des bénéfices intellectuels qui sont extrêmement importants dans la vie tout court et aussi à l'école. À l'école et dans l'enseignement d'une façon générale. Le deuxième bénéfice, c'est de l'ordre du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en écoutant l'autre, on comprend que l'autre peut avoir un point de vue différent et on apprend à respecter la différence et voir à s'enrichir de la différence. Parce que c'est très frappant. Je suis contente de voir que dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui ont fait des ateliers philo, qui sont en formation, qui connaissent Seb, etc. Donc, ils pourraient témoigner aussi. Mais c'est important de voir qu'ils partent d'une idée. Et puis, à force de discuter, d'écouter les autres qui n'ont pas forcément le même point de vue, ils arrivent ensemble à un point de vue commun ou pas. Mais ils se sont respectés. Et donc, ça a un effet extrêmement important à ce niveau-là. Et là, actuellement, par exemple, on est en train de faire des ateliers dans les quartiers difficiles. Alors, c'est plus avec les adolescents. Et là, c'est dans l'esprit de diminuer la violence. parce qu'on peut mettre des mots sur des choses qui sont difficiles à vivre. Et on peut écouter l'autre qui n'a pas forcément le point de vue. Mais on le respecte. Et donc, ça évite toutes les... Ça évite. Ça diminue la violence et tout ce qui est intégrisme, etc. Oui, ça permet d'outiller peut-être aussi tous les différents bénéficiaires qui peuvent profiter de ces ateliers. C'est ça. Ils apprennent à raisonner. Et avant de passer directement à l'action ou au coup de poing, on commence à raisonner. Et du coup, donc là, on vient de parler des publics qui peuvent être issus de quartiers prioritaires, plutôt adolescents. Je pense que Louane et Jules ne sont pas encore ados, peut-être près ados. Mais finalement, à partir de quel âge on peut commencer cette pratique ? Alors, très tôt. Juste, je voulais dire un troisième bénéfice parce qu'il est très important. Et pour moi, particulièrement, vous avez parlé de mes responsabilités chez HHK et où on est dans l'idée de changer le monde quelque part. Et je crois que c'est aussi un bénéfice des ateliers philo. C'est-à-dire qu'on prépare à une citoyenneté les enfants. Et on en fait des citoyens éclairés quelque part. Et de quoi a besoin la démocratie ? De quoi avons-nous besoin dans le monde ? C'est des futurs adultes, des jeunes générations qui sont capables de réfléchir, d'avoir du discernement. Et ça, c'est un des points très importants dans les ateliers philo. C'est pour ça que quelquefois, on dit qu'en gardant un peu de modestie quand même, on veut participer à changer le monde et à mieux armer nos enfants pour le monde de demain. En tout cas, dans votre question sur les publics, on peut dire que ça peut commencer très tôt. Il y a des ateliers philo qui se passent en maternelle. Et puis, ça peut aller jusqu'aux adultes. Nous, on va être plutôt, mais Carole en parlera parce qu'elle a l'expérience des maternelles. On pense que c'est quand même plus facile quand l'enfant a la capacité de conceptualiser, c'est-à-dire, je parle sous ton contrôle, Carole, mais vers 6-7 ans, c'est quand même plus facile. Avant, on peut faire des ateliers philo, mais ce n'est pas la même conceptualisation. Et puis, les adolescents, c'est autre chose, c'est d'autres thèmes, c'est une autre façon d'aborder les sujets, mais c'est aussi très important. L'âge idéal, on va dire, si je peux me permettre un âge idéal, c'est vraiment les 6-12 ans. Merci beaucoup Martine. Carole, sur cette question de la tranche d'âge, est-ce que vous voulez réagir du coup ? Je suis tout à fait d'accord avec Martine. Je pense que vraiment l'âge idéal, c'est 6-12 ans, mais le fait de commencer en maternelle, ça leur permet déjà de savoir dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec une idée. Et ça permet de ne pas être finalement, ça permet de se mettre un petit peu en recul et commencer à voir ses opinions. Et déjà, en moyenne section, on peut commencer à dire si on est d'accord ou pas d'accord avec ce que le copain vient de dire. Et aussi, dans la construction du langage, parfois répéter ce que l'autre a dit en maternelle, c'est très important. Ça permet de développer le langage. Donc finalement, il y a plein de petites choses qui se passent déjà. Et après, pour ce qui est vraiment de l'intérêt de l'atelier philo, effectivement, c'est plutôt vers 6 ans que ça commence à être vraiment intéressant. D'accord. Donc des intérêts évolutifs, mais finalement adaptés à chaque tranche d'âge. Super. Martine, de votre côté, on a parlé des publics, on a parlé des bénéfices. Mais finalement, dans quel contexte on peut pratiquer ces ateliers philo et qui sont les personnes qui peuvent les animer, justement ? Alors, les contextes, ça peut être aussi bien le contexte scolaire que le contexte extrascolaire. À partir du moment où il y a un groupe d'enfants qui est là, on peut pratiquer un atelier philo. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, animer un atelier philo ne s'improvise pas. Il faut avoir, d'abord, il faut savoir amener le sujet. Il y a différents supports pour amener un sujet. Ça peut être une histoire, ça peut être un conte, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un jeu. Il y a plusieurs façons. Donc il faut connaître tous ces supports, ce qu'on appelle chez nous les supports inductifs. Ensuite, il faut avoir une certaine posture. L'animateur ne doit pas être en position haute par rapport aux enfants, puisque l'objectif, c'est de faire parler les enfants, qu'ils se sentent en liberté pour parler. Mais il y a quand même un certain cadre à respecter pour ne pas qu'ils se coupent la parole, pour qu'ils ne disent pas non plus n'importe quoi. Donc il y a toute une préparation à faire pour faire des ateliers philo. Et pour ça, il y a des formations qui sont proposées. Nous, chez Sèvres, on fait des parcours Sèvres qui sont sur huit jours, quatre week-ends, et après avec des modules d'approfondissement que les gens choisissent en fonction du lieu ou du type d'enfant avec lequel ils souhaitent intervenir. Merci beaucoup pour cet éclairage, Martine. Cette vue d'ensemble justement sur ces ateliers philo et en quoi c'est un chemin pour grandir et s'épanouir et gagner en dissérenement. Je vais me tourner vers vous désormais, Sophie, Carole. Du coup, vous êtes toutes les deux animatrices d'atelier philo. Carole, vous êtes également enseignante. Et dans le cadre de cette table ronde, on aimerait beaucoup bénéficier de votre retour d'expérience, justement, que l'on puisse parler concret, que l'on puisse parler exemple et vécu pour justement comprendre de façon encore plus pratico-pratique, comment ces ateliers philo peuvent avoir un impact. Et du coup, ma première question vers l'une et l'autre serait de comprendre qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a donné le goût, l'envie de vous former à ces ateliers philo ? Sophie ? Merci à tout le monde déjà pour vos présences. Qu'est-ce qui m'a donné envie ? C'est l'envie d'être plus actrice pour la société à venir. Et je pense que les enfants sont l'avenir. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle ils grandissent aujourd'hui, il me semblait important, en effet, à ma petite échelle, d'essayer de les faire grandir en discernement. Et aussi de leur apprendre, de partager en tout cas ce moment. Parce que dans les ateliers Sèvres, on a aussi ce moment, cette ritualisation au début des ateliers de la pratique d'attention. Donc de se recentrer sur soi par la respiration. Et il me semblait aussi important de leur donner cet outil-là, qui permet aussi de... Vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. De leur apprendre à... Ils apprennent aussi, je pense, à connaître mieux leurs émotions, à mieux les gérer dans ces ateliers. Je pense que voilà, ils ont beaucoup à gérer aujourd'hui, ces enfants. Et on a vécu aussi des expériences concrètes. Et j'en ai une qui me vient là comme ça lundi. J'ai fait la liberté directe partie sur la situation actuelle, privation de liberté, etc. Donc ils ont aussi beaucoup de choses à dire. Et voilà, ça me semblait primordial d'être en accord avec moi-même, pour moi, mais aussi d'être dans le partage avec eux. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Beaucoup de bonheur, de joie, de ce partage. J'ai une méthode à chaque atelier. L'évolution comme le disait Martine. Alors moi, je trouve qu'il y a souvent un déclic vers le cinquième atelier où là, ça explose. Ceux qui n'osent pas parler parlent, l'argumentation, leur réflexion, comment elle évolue. Et ils ont beau peut-être avoir... Alors moi, j'interviens en quartier Red Plus, en quartier prioritaire, sur Roubaix, Tourcoing et Mauveuge, du CM1 à la troisième. Donc j'ai aussi un public large où je dois m'adapter. On ne pratique pas pareil avec les primaires qu'avec les ados. Et donc, ils sont surprenants, en fait. Ils ont beaucoup de choses à dire et ils nous enrichissent aussi. Voilà. Et comment ça se met en place, ces dynamiques-là, avec les ados ? Est-ce que c'est quelque chose qui, de base, est attendu, la bienvenue ? Ça met un peu de temps à se mettre en place ? Comment ça se passe ? Très bien. Enfin, très bien. C'est un public un peu plus difficile. Je suis notamment dans les collèges où il y a beaucoup de violence. Par contre, du coup, ça aide à gérer leurs émotions et à réduire la violence. Maintenant, par exemple, concrètement, sur le premier trimestre, lorsqu'ils sont allés aux réunions avec les professeurs, les élèves ont dit ce qu'ils ont préféré pendant le trimestre. C'était les ateliers films. Ils redemandent. Je les croise dans la cour. Ils disent, c'est comment qu'on a philo ? C'est la libération. Leur possibilité de s'exprimer par eux-mêmes, de dire ce qu'ils pensent, de pouvoir échanger. Ils aiment ça et ils en demandent. Ça leur donne une ouverture d'esprit aussi, comme le disait Martine, sur l'autre. Travailler en respect de l'autre. Des ados, je vais plus essayer de les faire travailler en petits groupes, travailler la réflexion collective. Ils ont besoin un peu plus de communiquer de cette manière, de les rendre acteurs. J'essaie vraiment que ce soit eux les acteurs de l'atelier philo. Moi, je suis plus en retrait. D'accord. Et du coup, Sophie, vous intervenez dans quel cadre ? Sur le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire ? Comment ça s'articule, ces interventions ? Actuellement, je suis de temps scolaire, donc du CM1 à la 3e. L'été dernier, jusqu'au mois et après, sur le projet d'automne Roubaix-XXL, on est intervenu en périscolaire, en centres sociaux. Donc là, c'est le soir. C'est encore autre chose. C'est une autre manière d'aborder les ateliers. Il y a la fatigue des enfants. Il faut les remettre un peu. Donc, on aborde ça peut-être plus par le jeu, par le dessin. Pareil, de retravailler en petits groupes et un peu plus de ludique, mais ça n'empêche pas la réflexion et l'évolution de la réflexion. Et du coup, une question. Comment vous vous interfacez avec, justement, les enseignants quand vous intervenez sur un temps scolaire ? Est-ce que les thèmes sont discutés avec les enseignants ? Comment ça ruisselle sur les autres cours ? Alors, il y a toujours une réunion de préparation. Moi, j'explique bien que c'est un travail d'équipe parce que c'est leur classe, c'est leurs élèves. Et pour moi, il est primordial que le professeur ou l'instituteur soient mis dans le groupe. Donc, moi, j'inclus, puisque nous sommes en cercle tous à égalité, j'inclus l'instituteur ou le professeur dans le groupe. Alors, il n'est pas garant du cadre. Il prend aussi une place, il quitte sa place de professeur, cette casquette-là et du sachant. Et voilà, ça lui permet, les retours sont très positifs. Ils sont souvent étonnés de leurs élèves, en fait, de leurs réflexions. Ça permet de les voir différemment, en fait, d'adopter une autre posture. Et vice-versa, les élèves voient aussi leurs professeurs différemment que... Voilà, je vais laisser à Jules et à Louane d'expliquer un peu plus en détail le cadre. Je pense que c'est intéressant que le cadre soit expliqué par les enfants, mais on met en place le cadre avec eux. Voilà. Et c'est vrai que les professeurs sont souvent surpris. Ça permet aussi de voir des élèves qui ne participent pas ou ne sont pas dits scolaires. En général, dans les ateliers philo, ils parlent. Et du coup, ça change le regard de l'enseignant sur l'élève. Ça permet de faire un pas de côté constructif, du coup ? Oui, et puis ça donne de l'estime de soi à l'enfant. Ça donne une prise de confiance. C'est pas rien de parler en cercle devant tout le monde. C'est quand même... Voilà, je suis pas... Moi, je suis pas sûre que j'aurais su le faire. Surtout que là... Alors moi, j'ai pris une partie, là, depuis les masques, de prendre des micros. Donc, ils ont aussi des micros. Ça donne une présence à la parole. Voilà. Donc, ils en ressortent de toute manière et sans prétention qu'avec du positif, quoi. Ils en redemandent, en tout cas. Merci beaucoup, Sophie. Je vais me tourner vers vous, Carole, du coup, avec... J'ai oublié le nom de la peluche que vous avez sur les genoux. Avec Socrate. Avec Socrate, évidemment. Ah, ma tête de linote, c'est terrible d'avoir aussi peu de mémoire. Du coup, Carole, j'avais envie de vous poser un peu les mêmes questions que celles que je viens d'évoquer avec Sophie. À commencer par savoir, finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers ces ateliers philo, au départ ? Alors, plusieurs choses. En fait, je faisais déjà des petits ateliers philo, mais à ma façon, parce que, en fait, je laisse une grande place au langage. J'aime bien vraiment passer du temps à préparer des séances de langage en classe, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Et je travaille de façon assez coopérative. Les enfants ont, en fait, des responsabilités. Et quand j'avais les élémentaires, il y a quelques temps, j'avais aussi, dans mon fonctionnement de classe, une organisation en conseil des enfants. C'est-à-dire qu'à la fin de semaine, on se réunit pour dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis pour donner des rôles, parfois. Donc, je dirais que les ateliers philo, c'est devenu une logique pour moi. Et ce qui m'a donné le déclic, c'est la conférence de Frédéric Lenoir. En fait, j'allais à une conférence qui était sur le thème de la puissance de la joie. Et en fait, avec Martine, il venait de, je crois, de créer l'association. Et c'était le tout début du parcours Sèvres. Et quand il a expliqué ce qu'il allait avoir dans le parcours, c'est-à-dire des modules sur la pratique de l'attention, sur la bienveillance par rapport à l'enfant, sur le développement de l'enfant, et donc sur la philosophie en tant que telle, je me suis dit que ça m'intéressait énormément et je voulais voir ce que c'était. Et je n'ai plus jamais quitté Sèvres. Et vous en parlez avec le sourire aujourd'hui. Sur les publics, parce qu'en entendant Sophie tout à l'heure dire que ça avait effectivement un impact non négligeable sur les jeunes qui sont les premiers bénéficiaires, sur le corps enseignant aussi, sur un impact peut-être parfois un peu plus indirect. Ma question vers vous, Carole, c'est quoi des parents ? Est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes qui peuvent finalement avoir des bénéfices collatéraux à ces pratiques-là ? Ah bah oui, je pense qu'en fait, c'est tout un ensemble. Parce que quand on a évoqué des sujets à l'école, parfois, alors il faut peut-être leur demander, mais je pense qu'à la maison, les sujets peuvent continuer à être abordés. Et on peut peut-être avoir des discussions avec les parents également. J'ai aussi des parents qui se sont intéressés à la pratique des ateliers philo. Et donc, on a beaucoup échangé sur les sujets également. Voilà, on a eu pas mal d'échanges, nous, dans notre commune, il y a même au niveau du périscolaire. Je leur ai aussi montré ce que c'était que les ateliers philo. Donc, ça se développe un petit peu partout autour de nous. Oui, finalement, les parents sont pas forcément... Je disais, les parents sont pas forcément les mieux équipés. C'est pas toujours évident non plus de savoir accompagner ces réflexions sur des sujets qui peuvent être comme celui de l'amour, de la gentillesse. Oui, c'est vrai. Il y a des sujets qu'on entend aux parents et aux enseignants. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des sujets qu'à la maison, on ne va pas forcément aborder, qu'on va aborder à l'école par rapport à la différence, l'homosexualité. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler librement. Et voilà. Est-ce que vous auriez l'une et ou l'autre une anecdote d'un atelier philo que vous auriez envie de nous partager ? Un beau moment ou un moment cocasse, ça marche aussi. Sophie, t'as une anecdote. Ah, t'as une anecdote, Jules. Vas-y, on t'écoute. Non, en fait, il se demande ce que c'est qu'une anecdote. Ah, alors, comment je vais définir une anecdote ? C'est une petite histoire un petit peu rigolote. On réfléchit. Réfléchissez, réfléchissez. Sophie, est-ce que t'as une anecdote que tu voudrais nous partager ? Là, j'ai pas forcément d'anecdotes, mais parfois, donc, je change mes fonctionnements d'atelier. Donc, des fois, je leur donne des rôles. Alors, ça, ils prennent ça très à cœur. Des fois, je fais juste des cueillettes de questions. Par exemple, je vais donner juste le thème du jour et leur questionnement est, ils s'en rendent pas compte, mais est philosophique, finalement. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner ? Ah, non, on va comme ça. Peut-être que ça va revenir, si Carole va venir à moi. Mais non, mais alors, je vais reprendre un peu hier ce que je disais lors d'un autre moment à Martine. J'ai eu la semaine dernière, voilà, moi, ça m'a beaucoup émue. On est partis sur les écrans, Internet, etc. Et ils partaient sur le fait que c'était un divertissement pour eux, aussi parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, etc. Et j'ai une jeune fille qui a levé la main et qui a posé la question que j'ai trouvée, moi, personnellement, philosophique. Est-il utile pour la société de se divertir ? Ça pourrait être un sujet de bac philo. Et voilà, je me suis dit, ben voilà, c'est ça aussi, c'est des petits moments comme ça. Alors, personnellement, pour le dernier atelier, moi, je suis une boîte philo. Si je peux te donner un truc, je vois qu'il y a beaucoup d'animateurs. C'est eux et qu'ils en mettent des petits papiers avec des thèmes et puis on fait un vote. C'est l'avant-dernier atelier et on parle du thème qu'ils ont choisi. Donc, je lui ai dit de mettre sa question dans la petite boîte. Mais c'est vrai qu'après, les thèmes, là, je sais qu'il y a une classe comme quoi on peut parler de tout. Ils ont choisi de parler de la mort. Donc, comme le dernier atelier philo, on va aborder, enfin, la mort vaut tellement comme ça. Je vais voir comment je vais les tourner. Mais comme quoi, ils ont beau avoir 11 ans, 12 ans, mais ils sont capables de parler de beaucoup de choses. De tout. Martine ? Ah, vous êtes en mute, Martine. C'est bon ? C'est bon ? Oui. Je veux bien donner une petite anecdote qui est souvent citée par Frédéric, mais je la trouve amusante. Un jour, il était dans un atelier philo et il posait la question, le thème était qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et les enfants étaient arrivés à l'idée qu'une vie réussie, c'était, il était parti de l'idée qu'une vie réussie, c'était une vie avec, en gagnant beaucoup d'argent, en ayant le meilleur smartphone, etc., etc. Puis après, ils ont réfléchi, justement, et c'est là que c'est intéressant pour voir le cheminement de pensée entre eux. Ils sont aperçus que ça ne suffisait pas pour dire qu'une vie était réussie. Et ils ont dit qu'ils sont arrivés à l'idée, en réfléchissant tous ensemble, ce qui était déjà pas mal, de dire qu'une vie réussie, c'était quand, à la fin de sa vie, on était content de ce qu'on avait fait, finalement, et qu'on mourait content de ce qu'on avait fait. Et à ce moment-là, tout le monde était d'accord. Et puis, il y a un petit garçon qui lève la main et qui dit « moi, je ne suis pas d'accord ». Ah bon ? Eh bien, je ne suis pas d'accord parce que les terroristes, eux, ils sont contents de leur vie parce que ce qu'ils veulent, c'est mourir pour quelque chose. Et donc, ils meurent. Et est-ce qu'on peut dire que leur vie est réussie ? Alors là, c'était quand même assez puissant. Et Frédéric a félicité l'enfant en disant « Écoute, tu sais que ce que tu es en train de dire, c'est que dans une vie réussie, il y a une notion d'ethique, de vie bonne. » Et ça, des philosophes qui ont vécu, il y a bien bien des années, ont déjà dit ça. Et tu sais que, notamment, Socrate a exprimé cela. Et l'enfant le regarde droit dans les yeux et dit « Je suis content que Socrate pense comme moi ». Ce qui s'appelle un moment sucré. C'est-à-dire que les enfants, quand même, ils prennent très au sérieux leurs réflexions et qu'ils sont capables de réflexions philosophiques. C'est ça qui est étonnant aussi. Oui, puis dans l'exemple que vous décrivez aussi, Martine, il y a aussi cette capacité finalement de l'enfant à dire « Je ne suis pas d'accord ». Donc, c'est tout l'esprit critique aussi qui s'active derrière et la capacité d'expression, l'art oratoire aussi. J'imagine que ce n'est pas super évident à ces âges-là de prendre la parole devant un groupe plus ou moins important. Donc, c'est très inspirant. Pour rentrer encore un tout petit peu plus dans le concret, moi, je serais curieuse de savoir comment ça se déroule un atelier philo parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en vivre à l'école ou en dehors. Je sais que mes filles en ont vécu, mais quand elles sont en atelier philo, je ne vous cache pas que je n'ai pas trop le droit de rester dans les parages. Donc, en vrai, je serais ravie que Jules ou Louane m'expliquent comment ça se passe, un atelier philo. Quelles sont les étapes ? Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne, en fait, parfois, on allait à la bibliothèque, on se mettait en cercle avec toute la classe, on mettait une bougie électronique. Une bougie, oui. Une bougie. Et on abordait un sujet comme les riches, les pauvres, les filles, les garçons. On part d'une question. On part d'une question. Et ça, ça peut durer, chez moi, ça peut durer une bonne heure, une ou deux heures chez moi. Ça dure, oui. Parfois, ça peut durer une heure et il faut les arrêter. L'enthousiasme l'emporte. D'accord. Et alors, de votre côté, Sophie, les différentes étapes, je crois que vous aviez envie de vous exprimer là-dessus. Merci, Jules. Il y a l'idée de ritualiser le moment, en fait. Déjà, alors... Comme la petite bougie qu'évoquait Jules, c'est ça ? Oui, de la pratique d'attention. On démarre toujours l'atelier de philo chez Steve avec la pratique d'attention. Donc moi, j'utilise un bol tibétain pour lancer, pour qu'il se concentre déjà sur le son. Et en fait, on essaye qu'ils apprennent déjà de se retrouver dans le silence. C'est pas rien. C'est pas rien, parce que je leur demande, mais quand est-ce que vous vous retrouvez en silence avec vous-même, il n'y a pas beaucoup de moments dans une journée. Donc d'essayer de leur refaire apprendre ça, se calme. D'ailleurs, ils le disent, parce que j'aime bien faire un tour de cercle, leur dire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont pas obligés non plus de s'exprimer. Il n'y a pas d'obligation, c'est leur choix. Et souvent, ils me disent, ça fait du bien, c'est calme, on est zen. Et ils apprécient au fur et à mesure, on augmente le temps de pratique d'attention, ce silence. Et ça fait une coupure avec avant. Et puis ça prépare aussi à bien réfléchir. Parce que quand on sent le brouhaha, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc cette ritualisation-là. Et après, on part toujours, comme l'expliquait Martine, d'un support. Donc ça va s'adapter à l'âge. Donc album jeunesse ou sur un film, photos. Ça dépend. On part d'une question directement un peu plus avec les ados. Et puis voilà, là, on part directement sur le débat. Ça aide de partir d'un support. Comme ça, ça leur permet surtout aux plus jeunes de découvrir le thème du jour ou de réfléchir en partant de l'histoire. Et puis voilà, le débat se lance. Et après, comme je disais, je m'adapte à chaque groupe. Chaque classe est différente. Donc je vais m'adapter. Il y a des classes qui sont très scolaires. Donc là, je vais essayer de leur donner tout de suite plus de rôles. Donc un qui distribue la parole, on va dire président de séance. Il y a un gardien de la sagesse aussi, donc qui garde le cadre qu'ils ont mis en place, qu'on a mis en place lors du premier atelier, c'est-à-dire respecter les uns des autres, ne pas couper la parole, lever la main et surtout ne pas se moquer, ne pas juger l'autre. Voilà. De débattre de manière dans le respect. Voilà. Et comment on conclut ? Parce que comme disait Carole, parfois, on n'arrive pas parfois. Parce que là, en primaire, je trouve un peu plus facile parce qu'on a un peu plus de temps. Mais c'est vrai que, par exemple, en collège, on est souvent pris par la sonnerie parce que, voilà, ça passe très, très vite. C'est 45, 50 minutes. Et des fois, on ne conclut pas. Du coup, on revient la semaine suivante, un peu sur le même sujet. Et après, ça dépend. Quand je mets en place aussi les secrétaires, j'essaye d'arrêter un peu avant. Donc les secrétaires, où ils dessinent, où ils prennent des notes sur les notions qui leur semblent importantes et on fait une petite restitution à la fin. En tout cas, c'est eux qui terminent. Merci, Sophie. De rien. Vous avez parlé de la pratique de l'attention. Il paraît qu'on va avoir droit à une petite démo pendant cette table ronde. Jules, est-ce que tu nous ferais profiter d'un temps de pratique de l'attention pour que nous, adultes, apprenions aussi à travailler cette attention ? On t'écoute. Il veut bien faire une petite pratique de l'attention pour, si vous avez une minute. Exactement. En fait, ce rituel-là, on le faisait quand on rentrait de récréation. Même avant. Même avant ? Oui. Voilà, en fait. Et souvent, donc, avant l'atelier philo, histoire que tout le monde soit calme et disposé à bien parler, à respecter les autres. En fait, le but, c'est de se recentrer sur soi-même. Et donc, voilà, on faisait des petites pratiques de l'attention. Soit c'est moi qui l'anime, soit c'est les enfants. C'est, voilà, au choix. Donc là, aujourd'hui, c'est Julie qui se propose de nous offrir ce temps de pratique de l'attention qui, je crois, va tous nous faire du bien. Jules, si tu veux nous partager ce temps, nous sommes à ton écoute. Nous allons faire une tentative de petite musique de détente. Je ne crois pas qu'on entend, en fait. Sinon, on va faire sans musique, ça va aller quand même. J'essaie quand même de remettre ma musique. C'est ce qu'on appelle le direct live. C'est bon ? Est-ce qu'on entend ? On entend quelque chose ou pas ? C'est bon ? voix au-dessus de votre tête. Respirez calmement. Maintenant, descendez vos bras. Faites le vide dans votre tête, mais gardez qu'une seule pensée. Cette pensée, c'est votre monde réveillé. Respirez calmement. Ouvre les yeux doucement et respirez au fond des mains. Merci, Jules. Merci, ça m'a aidé à dénouer quelques petites tensions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire un petit mot à Jules dans le chat, si vous aussi, ce petit moment, ça vous a fait du bien. Je crois que ça a fait du bien à tout le monde, Jules. Merci beaucoup. Carole, du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être un petit peu plus précisément que ce qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant ? Qui sont Jules et Louane qui vous entourent ? Alors, Jules et Louane sont deux élèves qui sont en CM2 cette année. Ils ont 10 ans tous les deux. Je les ai eus, donc, en tant qu'animatrice. J'ai fait des ateliers philo avec leur maître quand j'ai fait mon parcours CEM. Donc, eux, ils étaient en CE1. Là, j'intervenais en tant qu'animatrice et en tant que maman. En fait, ils sont également dans la classe de ma fille. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de les avoir en classe. Lorsque, en fait, j'intervenais dans les… Donc, j'ai un poste où je suis en maternelle et en élémentaire. Et donc, je les avais tous les vendredis en classe de CM1. Voilà. Ok. Et donc, ils sont toujours contactés au déjeuner. C'est leur dernière année en élémentaire. Donc, vous avez quelques… Et donc, avec Jules et Louane. Pardon. Vas-y, Carole. Avec Jules et Louane, on a fait des ateliers philo, donc, avec toute la classe, avec le groupe classe. Et on a aussi fait des petits ateliers philo en visio. Là, c'était en dehors de la classe, également. Voilà. Donc, pendant, en dehors, vous avez une grande expérience des ateliers philo, du coup, Louane et Jules. Oui. Ça va. On va dire ça. On va dire ça. C'est sympa de ne pas me contredire complet. Vous avez dû aborder, du coup, tout un tas de thèmes différents au travers de ces différents ateliers. Est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré ? Louane, est-ce que tu as un atelier ou un thème dont tu te rappelles particulièrement parce qu'il t'a plu ? J'avais bien aimé les stéréotypes Pigarty. Pigarty. On avait fait un film dessus pour un concours avec la classe. Et ça m'avait plu. On n'avait plus ça d'un livre. Oui. J'avais bien aimé parler de... Même si des garçons, par exemple, ils portent du rôde et ce genre de ça, eh bien, ils ont quand même le droit. Et est-ce que tout le monde était de cet avis-là au début de l'atelier philo ? Oui, c'est pour ça qu'on a choisi après de faire le film sur cette thématique. Parce qu'en fait, le but, c'était de montrer qu'on est différents et qu'on assume nos différences et nos goûts. Jules, c'était ton thème favori aussi ? Ou est-ce que tu as... Moi, le... Le sujet que j'aimais... Que j'aimais aborder, c'est le « Peut-on vivre sans les autres ? » Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce thème-là ? Je l'ai aimé... J'aimais ce sujet quand on était confiné. Je me suis rendu compte à quel point c'est dur d'être sans voir les autres. Effectivement, je crois que c'est quelque chose... Les paroles que tu viens de prononcer la résonnent chez beaucoup d'entre nous, je crois, en cette période où les liens sociaux sont effectivement parfois un peu mis à mal. Et du coup, Louenne, Jules, qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ces ateliers philo ? Oui, ben, ce que j'aime dans les ateliers philo, ben, j'aime bien quand on donne un sujet, j'aime bien dire ce que je pense pour montrer aux autres, ben, je pense qu'on... Aussi, il y a de montrer qu'on... J'aime bien écouter ce public parce que des fois, à la fin, ça peut me faire réfléchir ou peut-être changer d'avis sur des choses et aussi me faire réfléchir des choses que je ne pensais pas avant. D'accord. Et c'est facile de parler devant un groupe, devant les copains de la classe ? Ben... Ouais, on vous entend assez mal. Est-ce que je vérifie ? Est-ce que tout le monde s'est bien mis en couper la caméra ? N'hésitez pas, peut-être, Carole, voyons si la bande passante s'améliore, mais le cas échéant, peut-être qu'il faudra couper la caméra parce que ça a l'air d'être un tout petit peu compliqué au niveau du son. Non. Ok. Est-ce qu'on est là ? Allez-y. On va réessayer. Mais c'est vrai que c'était un tout petit peu haché, ce qui était dommage parce que c'était fort intéressant. Est-ce que vous nous entendez bien là ou pas ? Là, ça va mieux. Du coup, si on pouvait faire un... Ce que j'ai aimé dans les ateliers de filo, c'était m'exprimer, écouter aussi ce que les autres disaient, qu'à la fin de l'atelier de filo, ça pouvait me faire réfléchir et peut-être changer d'avis. Et aussi, des fois, quand on donnait des sujets, ça peut être des sujets auxquels on a réfléchi et je n'aurais jamais pensé y réfléchir. Et ça peut me faire changer d'avis sur des sujets. Super. Et si on parle des émotions, comment on se sent pendant un atelier filo ? Peut-être que ça dépend du sujet, mais en général. Tu veux commencer plutôt dans les émotions ? Vas-y. Moi, ce qui me plaît avec les ateliers de filo, c'est qu'on peut parler librement sans avoir honte de ce que l'on pense et de voir que tout le monde ne pense pas la même chose que moi. Et les émotions, du coup ? C'est qu'avant, j'étais lourde, comme si j'avais plein de pensées à un monde qui ne voulait pas sortir. Et après, je me suis... Je me sentais plus léger qu'au départ et mieux dans ma tête. Donc, ça aide à clarifier ? Oui. Et les ateliers filo, j'ai compris de la part de Carole que vous les avez expérimentés en classe, en dehors. Est-ce que pendant le confinement aussi, le premier confinement, vous avez eu des ateliers filo en visio ? Oui. Et en visio, en live. Et alors, ça donne quoi, un atelier filo en visio ? Comment ? C'est pour les enfants ? Ou je réponds ? Vous pouvez répondre tous les trois. D'accord. Qui veut répondre au premier ? Au premier. Allez-y, vas-y. J'ai aimé les ateliers... les ateliers en visio car j'ai pu voir d'une de mes amies leur parler et voir qu'ils allaient bien de m'en sentir mieux et m'en sentir pendant le confinement. Et Louane, pour toi ? Qu'est-ce que ça a donné ? Moi, ça me changeait un peu d'habitude parce que c'est vrai que c'était quand même bien quand on avait les gens, les personnes à côté de nous pour mieux les voir. Mais c'était aussi bien quand on faisait la visio parce que pendant le confinement, ça faisait du bien un peu d'exprimer ce qu'on disait parce qu'on était chez nous, on fermait chez nous. Du coup, ça faisait du bien. Et on a fait deux thèmes. On a fait un peu ton vide sans les autres et on a fait... C'est quoi un héros ? Oui. Parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup des héros du quotidien à la télé et du coup, c'était l'occasion un petit peu d'échanger sur la notion de héros et des super-héros aussi. Super. Et du coup, c'est vous, Carole, qui avez animé ces temps-là. Comment ça se transpose en distanciel ? Est-ce que ça nécessite un travail supplémentaire ? Comment ça se gère tout ça ? Alors, non, pas de travail supplémentaire. C'était surtout pour un atelier philo, donc c'était la même trame. Ensuite, en fait, c'était juste pour passer la parole parce que c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on a tout le monde en face. au début, on ne pouvait pas les micros au début. Ça, je vous rassure, avec les adultes, c'est pareil. On avait les petits frères et les petites sœurs qui arrivaient. Ah oui, avec Mathéo. C'était rigolo. La petite sœur qui voulait participer à l'atelier. Après, il y avait aussi l'option, ils s'envoyaient des messages aussi en même temps qu'on était en train à faire la télévision où il y avait des messages. Donc, pour la passation de parole, c'était surtout la première fois où on s'est un peu testé et la deuxième fois, déjà, c'était super. Oui, lever la main, ça s'est vraiment très bien passé. Mais c'est vrai que moi aussi, en fait, j'avais le même ressenti qu'eux. J'étais contente de me connecter, j'étais contente de les voir apparaître à l'écran et de pouvoir échanger comme ça parce que ils étaient tellement contents de se voir eux aussi parce que voilà, ils étaient toujours dans le même cadre familial. Même qu'à un moment à la fin de l'atelier, on peut dire de la télévision, oui, c'est toi qui nous laissait un petit moment pour discuter. Ah oui, je laissais discuter entre eux pour pouvoir échanger après. Il y avait besoin de se parler. D'accord. Et oui, ça a permis de maintenir le lien, effectivement. C'est vraiment super. D'accord. Super. Merci beaucoup Louane, Jules, pour votre témoignage, votre partage. Je réitère ce que j'ai dit en introduction. Bravo pour votre prise de parole. Je pense que ça peut être aussi un des effets de ces ateliers d'être aussi à l'aise que vous l'êtes. En tout cas, toutes mes félicitations. Je pense que nombre de personnes sur cette conférence doivent, je crois, partager cet avis. Bravo à tous les deux. Et puis, on se rapproche d'un moment où on va aussi pouvoir engager un temps de questions-réponses. Mais avant d'ouvrir ce temps de questions-réponses, Martine, Sophie, Carole, est-ce qu'il y a des éléments complémentaires que vous souhaiteriez partager avec celles et ceux qui partagent cette vidéo avec nous en ce moment des points qu'on n'aurait peut-être pas abordés et qui vous semblent intéressants, importants à partager. Je crois qu'on a fait un petit peu le premier tour des questions. Bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est peut-être intéressant de prendre les questions des uns et des autres et de répondre à cette occasion-là. Avec plaisir. Sophie, Carole, c'est OK pour vous aussi ? Super. Alors, du coup, nous allons ouvrir ce temps de questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat ou à prendre la parole en rallumant éventuellement votre caméra si vous êtes à l'aise avec ça. Et puis, Andrea, normalement, tu as dû pouvoir suivre le chat pendant toute cette conférence. Donc, s'il y a déjà des questions que tu as pu enregistrer de ton côté, n'hésite pas à nous les partager. Oui, alors, moi, j'ai noté quelques questions. Il y en avait une première de Yasmina, mais quelqu'un y a répondu, il me semble, c'est quelle différence entre le cinquième atelier et le premier pour l'animateur comme pour les enfants ? Il me semble que la réponse a été donnée par Geneviève. Entre le premier et le cinquième, les règles s'installent, les enfants osent plus, osent dire leur pensée, n'ont plus peur du jugement. J'espère ne pas faire d'erreur. Est-ce que vous confirmez que c'est bien ça ? Est-ce que vous voulez apporter des éléments complémentaires ? Peut-être Geneviève, justement, pourrait... Parce que Geneviève a fait une autre responsable, référente de l'antenne aura et qui a fait beaucoup d'ateliers. Tu veux parler, Geneviève ? Attends, je vais mettre la caméra. Oui, bonjour. Effectivement, ce n'est pas moi qui ai répondu, mais j'aurais répondu aussi de cette façon-là. Effectivement, on voit que les grands parleurs prennent la parole tout de suite et c'est ceux qui sont plus timides qui n'osent pas prendre la parole et donc on sent qu'il y a une confiance qui monte en eux et progressivement, le groupe, tout le groupe prend la parole et la chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'ils arrivent à débattre ensemble et là, c'est vraiment, comment dirais-je, ce qu'il y a de plus important dans nos ateliers, c'est quand les enfants se prennent au jeu et se mettent à discuter et il y a parfois, on parlait d'anecdotes, je pense à une qui a été très cocasse, on parlait du passé, du futur, etc. Et puis, je leur disais, est-ce qu'on peut revenir dans le passé et tout le monde dit non, non, non ? Et puis, il y a un gamin qui se lève et qui dit, mais si, regarde, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, donc je suis dans le passé et son petit camarade à côté qui lui dit, mais ça ne va pas ce que tu dis, si tu casses un vase, comment tu fais pour récupérer les morceaux et les remettre ? Donc, il y a des petites anecdotes comme ça et c'est super dès lors qu'on voit que les enfants ont confiance en eux et que vraiment, hop, la discussion se fait entre eux et effectivement, je partage le point de vue, il faut parfois arriver à cinq, six, sept, sept, comment dire, séances, c'est en tout cas pas au début parce qu'au début, ils s'observent, ils se regardent, mais en fait, vous savez, les enfants, c'est comme les adultes, au début, on n'ose pas prendre la parole et puis progressivement, on prend confiance en nous et puis on prend la parole. Voilà ce que je dirais sur l'importance de vraiment avoir ces cycles de dix ateliers qui sont extraordinaires. Merci beaucoup Geneviève pour ce partage. Carole, tu voulais compléter ? Oui, en fait, c'est vrai qu'entre le premier et le cinquième atelier, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent que si bien pour l'enseignant que pour les enfants parce qu'en fait, il y a cette histoire de confiance qui s'installe de plus en plus, c'est comme dans une année scolaire entre le mois de septembre et le mois de janvier, on ne voit pas les enfants de la même façon et le fait, en fait, de faire ces ateliers philo, non-enseignants, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais je voulais vraiment insister sur le fait qu'on voit les enfants différemment. Rien que le fait de s'installer et de s'asseoir avec eux à leur niveau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, ça change beaucoup de choses au niveau des relations entre l'enseignant et les élèves. Et donc, entre le premier et le cinquième atelier, on va déjà découvrir des choses et on va leur laisser le temps de prendre confiance en eux et plus ils ont confiance en eux, plus ils vont se forger leurs opinions et plus ils vont participer et plus l'atelier va être intéressant. Donc, c'est vrai que le nombre est important. Ce n'est pas quand on en fait un de temps en temps que les choses évoluent. Je pense qu'il faut vraiment une continuité, une régularité. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Merci, Carole. On a une question dans le chat. quel est le rôle et la place de la peluche Socrate que tu as sur les genoux ? Ah, ben là, tu peux peut-être répondre à l'heure. C'est un peu tout le temps. Oui, ben en fait, quand on faisait les ateliers philo à l'école, quand on allait à la bibliothèque, et bien quand il y avait quelqu'un qui voulait parler, qu'on se mettait tous en terre et il y avait quelqu'un qui voulait parler, et bien on lui passait Socrate et c'était là où on savait qu'ils pouvaient parler et les autres enfants, les enfants qui n'avaient pas Socrate, et bien eux, ils n'avaient pas le droit de parler. Donc c'est Socrate battant les paroles. C'est ça ? Oui. Super. Oui. Merci beaucoup, Elouane, pour cette explication. Une autre question de la part de Chris qui t'est destinée, Carole. Dans quel cadre est-ce que tu as fait l'atelier visio ? Est-ce que c'était en scolaire ou en extrascolaire et est-ce que les enfants pouvaient se connecter et parler dans un cadre familial ? Puis il y a une deuxième partie de la question mais je la fais après. Les ateliers pendant le confinement, les ateliers en visio, c'était dans le cadre extrascolaire. Mais c'était avec les mêmes enfants. C'était les enfants de la classe qui souhaitaient le faire. Et du coup... Ce n'était pas dans un cadre familial, c'était que les enfants. Les parents ne sont pas intervenus. D'accord. Est-ce que tous les enfants avaient les moyens de se connecter ? Je crois que c'était... Enfin, Chris, peut-être, si vous souhaitez préciser votre question. On a de la chance. C'est vrai que nous, dans notre école, on a fait beaucoup de visio pendant les confinements aussi bien... Donc là, les ateliers philo, c'était quelque chose à côté. Mais on a fait des visio également pendant les heures de classe et en fait, oui, les enfants pouvaient se connecter. On avait cette chance. Soit par le téléphone, soit par le téléphone. Et du coup, il y a une question qui est intéressante aussi sur est-ce qu'il y a une différence dans l'expression des enfants quand ils sont à la maison versus à l'école ? Est-ce qu'il y a une différence ? Oui, peut-être. Peut-être si les parents étaient... Oui, je crois que c'était une des réflexions que je m'étais faite. En fait, si les parents étaient là, peut-être qu'ils parlaient pas de la même façon qu'ils se seraient exprimés en groupe classe. Il y a peut-être un peu plus de retenue. Et toi, t'en penses quoi ? Tout ce que tu voulais dire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Mais il y a quand même une différence, c'est que... D'une, tu es à la maison, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas partir à l'école. Oui. Et... la deuxième différence, c'est que... c'est qu'on voit tous les personnes. D'accord. Et quand il n'y a pas... on se voit derrière un écran, quoi. Et Jules, s'il y a tes parents qui sont à côté de toi pendant que tu fais un atelier philo, est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça fait une différence ? C'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Dac. Merci. Louane, c'est pareil pour toi aussi ? Comment tu ressens ça ? Ben, c'est vrai que des fois, il y avait, pendant qu'on faisait les ateliers philo, il y avait mes parents qui étaient dans la cuisine et aussi mon petit frère. Donc, des fois, je mets... ça dépend des fois sur des sujets, des fois, je n'étais pas pareil qu'en classe et des fois, sur d'autres, ça ne me dérangeait pas trop. Ça dépend un peu de ce dont on parle aussi. Oui, ça marche un petit peu. Ça marche. Il y a Anne-Christine qui nous dit la place de l'animateur n'est pas simple, surtout quand on a été longtemps un stick, il faut prendre du recul. Qu'en penses-tu, Carole ? Sur la posture, du coup. Ah oui. C'est ce que je trouve intéressant, en fait, dans les ateliers philo, c'est qu'on change de... on change de posture, on se met avec les enfants, on est responsable du cadre, on a toujours cette responsabilité du cadre, mais moi, ça ne me dérange pas, en fait. Ça me paraît dans ma... C'est dans ma pratique pédagogique, comme je travaille beaucoup en donnant la parole aux enfants et en leur laissant certains... En leur laissant des choix pour des sujets où c'est vrai qu'on travaille beaucoup en groupe. Donc, oui, non, ça me paraît naturel, en fait. Merci, Carole. Une petite question sur la formation SEV. La question est la suivante. Pour le moment, elle ne peut pas être financée comme formation professionnelle. est-ce que l'association SEV a pour projet de devenir un organisme de formation ? Martine, ça doit être pour vous, celle-là. Oui, alors, effectivement, jusqu'ici, ça a plutôt été une formation de premier niveau qui n'était pas prise en compte par la formation professionnelle, mais en revanche, les prix sont quand même plus bas qu'une formation classique et on a une solution pour aider et réduire le prix pour les gens pour qui c'est un montant trop important. Donc, pour les personnes dont c'est le cas, il ne faut pas qu'elles hésitent à nous demander si elles peuvent bénéficier de réduction. Mais, il est vrai aussi qu'on s'est engagé dans une démarche de certification de nos activités en tant qu'organisme de formation et donc, c'est la démarche Calliopi pour ceux qui connaissent et donc, on devrait à partir de la mi-année 2021 pouvoir proposer des formations prises en charge par la formation professionnelle parce que ce n'est pas la première demande qu'on a en ce sens. Ça, c'est une belle nouvelle. Merci Martine. Tiffen, j'avais noté deux questions aussi de la part de Yasmina qui était un peu plus en haut. Bien sûr. Quid des ateliers avec les enfants des demandeurs d'asile, les CADA, je ne connais pas l'acronyme entier, c'est ADA. Les CADA, ce sont des centres d'hébergement pour les familles en difficulté. OK. Est-ce qu'il y a des interventions auprès de ces publics du coup ? Alors, il y en a quelques-unes par nous ou par d'autres personnes. Ce n'est pas une démarche générale qu'on a initiée pour l'instant parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, mais ce serait vraiment très important. Et comme quelqu'un l'a répondu, j'avais vu ça dans le chat, ça dépend aussi des institutions qui nous demandent. Si c'est un CADA qui nous demande, on sera ravis de répondre à sa demande. Maintenant, aller démarcher tous les CADA pour le faire, ce n'est pas simple et on n'a peu les moyens humains suffisants pour aller démarcher tout le monde encore. Mais ce serait un sujet très intéressant. Merci Martine. Il y a Chris qui posait une question sur le fait de faire des ateliers en commun avec les parents. Est-ce que ça se fait ? Vas-y Sophie. Alors, moi, j'en ai fait quelques-uns en librairie. J'avais deux groupes, 6-9 ans et 9-13 ans. Alors, avec les 6-9 ans, ça s'est très bien passé. C'était très émouvant les parents. J'en ai eu des pleurs, etc. J'avais fait ça le premier avant Noël sur la transmission. Donc, c'était très émouvant et eu beaucoup de participation et c'était aussi une autre manière pour les parents de voir leurs enfants. Par contre, sur les 9-13 ans, ils n'ont pas aimé. Les parents, oui, mais pas les ados. Parce que c'était leur moment, en fait. Ils se sont un peu refermés sur eux-mêmes et quand je les ai eus sans les parents, je leur ai dit « Alors, on a fait un petit partage. » En fait, pour eux, c'est leur moment, en fait. La philo de leur moment de s'exprimer librement. donc ils ont un petit peu moins apprécié. Mais c'est des beaux moments de partage, en tout cas. Quand même. Super. Puis ça doit être des moments hyper apprenants pour les parents aussi. Oui. Merci pour cette réponse, Sophie. Martine ? Je voulais juste ajouter que l'été dernier, pas celui-ci, mais le précédent, on a fait une expérience à Montreuil et notamment, on a fait des ateliers philo dans les parcs et c'était ouvert aux parents, aux enfants, aux grands-parents, tous ceux qui voulaient. et c'était vraiment une expérience très sympa en plus dans la nature et ça a très bien marché. Donc à renouveler quand on pourra tous sortir ensemble sans masque. Sans masque dans la nature à plusieurs. C'est sûr que ça donne envie. Ça donne envie complètement. Une question de Marine. Pouvez-vous donner des précisions pour tenir une posture égalitaire avec les enfants quand, en tant qu'adulte, doit-on intervenir avec des enfants de 8-12 ans ? Est-ce qu'on les laisse 100% libres une fois qu'ils ont leur rôle ? Quelle bonne pratique pouvez-vous partager ? Alors, est-ce qu'on vous laisse complètement libres ? Est-ce qu'on vous laisse Moi, je peux intervenir ? J'ai posé la question du coup, on essayait d'en parler entre nous. On était concerné par les 8-12 ans. On vous laisse dire ce que vous avez envie de dire à partir du moment où ça reste dans le sujet et aussi qu'il y a toujours cette notion de respect des autres. Il y a toujours une barre de respect dans les ateliers philo quand on dit quelque chose. Donc, c'est ça qui est moi aussi. Et puis, il y a aussi le fait qu'il peut y avoir quand même des choses personnelles qui peuvent sortir à ce moment-là. Parfois, il y a des expériences personnelles qui sont racontées et ce n'est pas le but de l'atelier philo. Donc là, c'est à l'enseignant ou à l'animateur de recadrer et de dire qu'en fait, on ne va pas développer à ce moment-là si c'est quelque chose de personnel et qu'en fait, on est là plutôt pour conceptualiser, argumenter sur des sujets tous ensemble. Donc, voilà, on revient au sujet. Après, on essaye de donner la parole équitablement. On n'oblige personne à prendre la parole. C'est vraiment les volontaires qui l'apprennent. Mais par contre, on essaye de favoriser les petits parleurs. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas pris la parole même pendant longtemps, s'il va lever le doigt, on va lui laisser la priorité pour qu'il puisse s'exprimer. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pareil. OK. Marine, est-ce que ça répond à votre question ? J'imagine que oui. Oui, merci. Oui, en effet, moi j'anime des ateliers pour les scouts et notamment, je suis en train d'animer des ateliers un peu pour définir les règles qu'on va avoir ensemble et je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas comment me mettre à leur niveau au sens où c'est quand même les règles qu'on a ensemble pour l'année et du coup, voilà, c'est cette posture égalitaire. J'avais envie de bonne pratique donc j'ai bien noté le fait de peut-être dire aux enfants s'ils voient qu'il y en a qui sont timides, peut-être leur donner la parole dès qu'ils lèvent le doigt mais peut-être ma question c'était aussi de voir est-ce que je les laisse une fois que je leur donne les responsabilités je les laisse un peu libres finalement ou est-ce que quand même moi j'interviens ? Sophie ? Sophie si tu veux prendre la parole alors moi j'ai tendance à quand j'ai donné des rôles donc j'ai toujours mon gardien de la sagesse alors l'idée c'est que quand lui juge que c'est un petit peu trop bruyant etc il se lève il ne dit rien etc l'idée c'est de leur donner le plus de responsabilités et c'est vrai alors par contre chez les ados j'ai des anecdotes où justement alors ils ne se sont pas disputés mais c'était justement le gardien qui s'est dit laisse pas parler il y a eu des petits mais de les laisser un petit peu après si ça ne fonctionne pas c'est on ne sanctionne pas on ne punit pas et c'est que de la bienveillance envers l'enfant c'est juste de rappeler le cadre qu'ils ont mis en place au début des ateliers voilà les mettre aussi en face de leur de leur choix c'est eux qui ont choisi de respecter l'autre laisser parler l'autre ne pas tous parler en même temps etc de ne pas se moquer de ne pas juger donc c'est vraiment de rappeler le cadre que l'on a mis en place ensemble pour que l'atelier fonctionne et peut-être des fois il faut répéter plusieurs fois mais ça fonctionne ça fonctionne au fur et à mesure merci Sophie il y a de nouveau une question sur les aspects de formation au vu du contexte sanitaire actuel est-ce qu'il y a des webinaires ou des formations à distance qui sont prévues ? Oui alors dans le cadre sanitaire actuel on est comme tout le monde on s'adapte au jour le jour avec toutes les consignes qui changent sans arrêt donc pendant le premier confinement on a fait des ateliers on a terminé des cycles parce qu'en général ils commencent vers la fin de l'année ou début de l'année civile donc il y avait des cycles à terminer et on les a terminés en distanciel depuis octobre on a quand même pu reprendre en présentiel les formations les parcours avec évidemment toutes les garanties de masques de distance et de gel hydroalcoolique et bon et avec quelques ateliers quand même en distanciel mais la plupart se sont tenus en présentiel maintenant troisième confinement ou pas on ne sait pas donc on attend mais il est possible qu'on trouve des systèmes hybrides par contre tout en distanciel c'est un peu dommage parce que il y a ceux qui ont suivi le parcours cède ici peuvent en témoigner c'est vrai que le contact est quand même l'échange est quand même très important alors même sur Zoom maintenant on peut faire des petits groupes enfin on peut faire des tas tas de choses mais on estime quand même que c'est bien qu'il y ait au moins une ou deux fois où les gens aient pu se voir en vrai donc ça continue quand même pour répondre à la question il faut aller voir sur le site et s'enseigner au jour le jour merci Martine peut-être une dernière question avant de passer au temps de conclusion il y a une question de Mathieu qui nous dit pour les animateurs avec peu de liens avec les écoles ou des professeurs quel est le bon moyen pour trouver des lieux pour proposer les ateliers philo C'est moi qui dois répondre encore là-dessus Ah qui souhaite Je ne sais pas Sophie ou Carole vous voulez répondre ou Bon ce que je peux dire c'est que une fois qu'on a suivi un parcours CED il y a deux solutions on peut faire des ateliers philo par soi-même parce qu'on connait des gens on a un groupe dans la famille on connait des écoles etc et là apparemment ce n'est pas la question de Mathieu donc l'autre solution c'est d'intervenir dans des conventions CED sachant qu'on a de plus en plus d'institutions ou de collectivités qui nous demandent des interventions et là on fait appel aux animateurs qui ont été formés dans le cadre des parcours CED et pour ça il y a deux solutions il y a d'abord se rapprocher de l'antenne régionale donc je ne sais pas où habite Mathieu mais il a certainement une antenne régionale à proximité de laquelle il peut se rapprocher et sinon aussi de voir sur la plateforme CED puisque tous ceux qui ont suivi le parcours CED ont un accès à une plateforme collaborative et là où on annonce les conventions CED et les recherches d'animateurs qu'on peut avoir Merci Martine Nous sommes à à peine 5 minutes de la clôture de cette table ronde donc merci à toutes et à tous pour vos questions et surtout merci à vous pour vos réponses mesdames et messieurs je vous propose que l'on clôture du coup cette conférence c'est du coup l'occasion pour moi de vous exprimer mon infinie gratitude pour votre présence à tous aussi bien en tant que participants qu'intervenants merci à Martine Sophie Carole Louane et Jules de nous avoir aussi de manière aussi authentique nous partager vos expériences votre vécu autour de ces ateliers CED et de tout leur huissellement positif car on aura bien compris que les bénéficiaires sont multiples dans cette pratique aussi bien les enfants que les grands que l'on soit animateurs enseignants parents etc etc donc merci merci beaucoup pour cet éclairage illustré d'exemples concrets j'espère aux participants et aux participantes que vous avez également vécu un moment apprenant un moment positif et gardons aussi toute l'énergie zen que nous a prodigué Jules pendant sa pratique de l'attention n'hésitez pas à partager un petit mot dans le chat si vous souhaitez faire un retour sur cette conférence ça fait aussi du bien d'avoir vos retours aux uns et aux autres pour la suite donc merci beaucoup vraiment c'était un très chouette moment j'ai hâte de pouvoir remettre ça avec vous dans le contexte du festival ou peut-être un autre moment qui sait pour la suite